Salut mes loulous, allez c'est parti pour une deuxième version de mes mezze libanais de l'été aujourd'hui on va cuisiner ensemble un chaud froid de tomates confites aux yaourts citronnés et ce yaourt et ses petites tomates confites elles vont être accompagnées d'un pain au zaatar un pain libanais une association au top vous moi donnerez des nouvelles on va donc commencer par préparer notre yaourt parce qu'il faut le faire égoutter donc dans une passoire vous allez mettre un linge propre naturellement mais est ce bien nécessaire de préciser et vous allez verser à l'intérieur 3 yaourt grec vous rabattez le linge par dessus et vous l'oublier pendant plusieurs heures au réfrigérateur si j'ai un petit conseil à vous donner préparer le la veille ça n'en sera pardon que meilleur le jour j'ai écouté on prépare le pain dans la cuve du robot vous allez peser 250 g de farine par dessus la farine vous allez émietter 12 g de levure fraîche de boulanger si vous n'avez que de la levure déshydratée vous en ajoutez 6 g vous complétez ensuite la recette avec 5 g de sel 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et on termine avec 100 millilitres d'eau tiède alors là je vous ai donné 100 millilitres moi c'est ce que j'ai utilisé en fonction de la farine que vous allez prendre il faudra peut-être mettre un peu plus ou un peu moins d'eau à vous d'ajuster on met en route le pétrin et on laisse travailler pour nous pendant dix minutes vous récupérez ensuite votre pâte vous la ramener au fond de la cuve vous couvrez et vous laissez pousser une heure à température ambiante pendant ce temps on va venir préparer la garniture qu'on va appliquer ensuite sur le pain pour la cuisson alors là je vous ai montré c'est des épices de zahattar on en met trois cuillères à soupe dans un récipient et vous ajoutez de l'huile d'olive jusqu'à obtenir une pâte ni trop liquide ni trop consistante voilà ce que vous devez obtenir comme texture le pain a poussé on va venir le dégazer et le débarrasser sur un plan de travail légèrement fariné si ça colle vous n'hésitez pas à rajouter un peu de farine et vous commencez à l'étaler délicatement du bout des doigts alors vous lui donner la forme d'un carré d'un rectangle d'un rond peu importe vous donner la forme que vous avez bien envie d'avoir sur votre table vous allez pouvoir maintenant transvaser votre pâte sur votre plaque de cuisson alors clairement vous pouvez dès le départ commencer à l'étaler sur la plaque de cuisson ça vous évitera la galère de transvaser votre pâte et c'est reparti on l'étale pour donner une bonne forme de sorte qu'elle ne soit pas trop épaisse pour la cuisson on vient répartir par dessus la préparation aux ahatars et quand c'est terminé on laisse pousser 30 minutes à température ambiante alors je vais vous montrer là ce que j'ai fait pour ne pas que ça sèche voilà j'avais posé une deuxième plaque à bûche en couvercle sur mon pain voilà ce que ça donne au bout de 30 minutes de pouces maintenant direction le four 15 minutes donc dans un four préchauffé à 200 degrés à la sortie du four on le laisse refroidir sur une grille et on va s'occuper cette fois ci de nos tomates alors dans un plat qui passe au four vous allez égrener 300 g de tomates cerises là j'ai choisi de laisser les queues pour le visuel mais naturellement vous pouvez tout à fait les retirer vous ajoutez deux cuillères à soupe d'huile d'olive une demi cuillère à café de cumin alors là j'ai choisi du cumin en poudre parce que c'est ce que j'avais dans la recette de Yota Motolangi parce que oui c'est encore une de ces recettes c'était du cumin en graines vous ajoutez également une demi cuillère à café de sucre de canne ainsi que deux gousses d'ail que vous écrasez on effeuille ensuite quelques branches de thym là c'est du thym vert naturellement parce que je suis allée le cueillir dans le jardin vous venez zester un demi citron sur vos tomates j'ai commencé de remuer et je me suis rendu compte que j'avais oublié deux pincées de fleurs de sel on remue une dernière fois puis on fait cuire 20 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés chaleur tournante et on laisse ensuite nos tomates quelques minutes sous le grill mais attention pas trop longtemps il ne faut pas qu'elles brûlent pendant que les tomates cuisent on récupère le fromage blanc dans le réfrigérateur vous voyez que la texture du yaourt grec a complètement changé vous le débarrassez donc dans un bol et vous allez venir y incorporer deux cuillères à soupe d'huile d'olive ainsi que le zeste d'un demi citron naturellement comme je le dis à chaque fois privilégiez les citrons non traités surtout quand vous utilisez le zeste et on n'oublie pas naturellement deux pincées de fleurs de sel on remue bien notre yaourt et vous allez maintenant le débarrasser dans votre plat de service alors moi j'ai choisi une assiette noire pour le contraste alors sur mon yaourt non je ne fais pas un petit volcan mais je fais un petit sillon pour répartir le jus des tomates et vous remettez votre yaourt au frais le temps que les tomates finissent de cuire pendant ce temps là vous allez détailler votre pain donc vous le donnez bien les morceaux la forme que vous voulez il n'y a pas d'obligation vous pouvez également la porter à table pour le déchirer avec vos mains c'est vraiment comme vous voulez vous sortez vos tomates du four il ne vous reste maintenant plus qu'à venir les répartir sur la surface du yaourt vous pouvez toutes les mettre ou en mettre quelques unes comme j'ai fait vous n'oubliez pas quelques cuillères de sauce pour la gourmandise et voilà ce que vous devez obtenir mais gourmand que vous dire si ce n'est passé à table régalez vous dites moi si ces recettes vous plaisent parce que nous franchement on les adore et on n'arrête pas d'en faire cet été à la maison j'espère que cette vidéo vous aura plu merci de l'avoir partagé avec moi et je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise bisous sucré à tous à tous à tous au